Dans les rues de Pretoria, l'heure est aux champs et aux danses pour masquer la tristesse. Ces habitants défilent en hommage à Winnie Mandela, des anonymes mais aussi de nombreux cadres de l'ANC, le parti au pouvoir. Et même le président. Tous ont fait le déplacement pour cette commémoration nocturne et improvisée. C'est très triste car aujourd'hui nous avons perdu quelqu'un de combatif. C'était une inspiration et c'est toujours un modèle, même après sa mort, pour toutes les femmes en Afrique du Sud. C'était un rock. Elle n'avait peur de rien et surtout pas de dire ce qu'elle pensait. Et j'ai ri de la lutte anti-apartheid. Winnie Mandela est restée populaire jusqu'au bout malgré ses frasques et ses déboires judiciaires. Accusée de torture et de kidnapping, elle sera poursuivie à plusieurs reprises par la justice sud-africaine. Mais ce soir, les habitants veulent se souvenir d'un symbole de résistance. Nous sommes là pour commémorer un triste moment de notre histoire. En tant que jeune sud-africain, nous avons grandi dans des conditions difficiles. Et je suis là pour remercier Winnie Mandela pour le rôle qu'elle a joué dans notre lutte. Winnie Mandela laisse derrière elle un riche héritage. Harcelée, menacée, emprisonnée à de nombreuses reprises. Elle a toujours tenu bon et reste aux yeux de ses compatriotes un modèle de liberté. En Afrique du Sud, elle était surnommée la mère de la nation.